J'essaye de faire des périodes de 50 minutes de travail et enseignement. Après ça, un 5 minutes où on va se lever et on va plus bouger, faire un petit abattard ou une chose comme ça. Et puis après ça, on va se rasseoir et on va faire un petit 5 minutes de qu'est-ce qu'on a appris, où on était rendu. Parce que ça, c'est scientifiquement prouvé que le cerveau a besoin d'une pause, le fait de se réoxygéner, de faire de l'exercice, surtout en étant à l'écran où est-ce que nos yeux sont hyper stimulés et que notre système nerveux est fatigué. Et puis après, c'est de redemander un rappel de qu'est-ce qu'on a appris ce matin. Puis là, d'entendre les uns et les autres dire « oui, c'est ça qu'on a fait » ou « cet après-midi, qu'est-ce qu'on a appris », d'entendre les uns et les autres dire « ça refait de la place dans notre cerveau, ça vient de reconnecter des neurones, ça vient de faire des rappels, puis ça vient aussi de faire des liens avec des choses que peut-être qu'on n'avait pas compris. Parce que chacun, c'est ça la beauté de la vie, c'est que chacun retient des choses différentes. Alors, faire ce petit moment partagé, mais j'avoue que je n'y pense pas toujours moi-même, c'est quelque chose à améliorer, mais ils adorent ça aussi. En grand groupe, je pose beaucoup, beaucoup de questions. Donc, je passe chacun de mes élèves avec la caméra ouverte en général ou pas. Et puis, ils doivent me donner une réponse aux questions qu'on est en train de corriger. Donc, ça, ça les oblige à suivre. Mais j'ai surtout découvert Quizzes. Donc, Quizzes s'apparente beaucoup à K.O.T. Les élèves aiment ça parce que c'est interactif aussi. Choix de réponses vraiment intéressants. Et contrairement à Forms, non seulement je peux mélanger l'ordre des questions, mais je peux aussi mélanger l'ordre des choix de réponses. Ça fait que ça, c'est intéressant. C'est sûr que ce genre d'évaluation-là, pour vérifier les apprentissages, quand c'est juste des choix de réponses. C'est sûr que la pondération est moins élevée. Réponse courte, réponse longue, j'aime mieux utiliser soit Forms. Je corrige moi-même. Pour valider, en fait, si les notions étaient bel et bien intégrées chez les élèves, j'avais l'habitude de les appeler individuellement tout au long de la période. Donc, je faisais souvent un tour de table avec chaque élève pour voir, OK, t'es rendu où? Qu'est-ce que tu en comprends? Je le questionnais beaucoup. Souvent, il y a comme la méthode d'évaluation par entrevue que j'ai apprise cette année. Mais je faisais ça un peu, mais juste avec les notions que j'avais enseignées, par exemple, pour cette période-ci ou juste pour valider s'ils avaient bel et bien compris. OK, si t'avais un exemple à me donner, ce serait quoi? Si t'avais à me l'expliquer dans tes mots, comment tu m'expliquerais ça? Puis après ça, bien, juste de jaser avec eux, des fois, c'était trois minutes, même pas. Puis juste de savoir comment ils verbalisaient la notion, j'étais capable de comprendre que, OK, bien, tel et tel élève, il va falloir que je repasse un petit peu plus de temps avec eux pour valider leur compréhension. Je pense que le un à un était bien, mais c'est aussi de revenir en espèce de groupe, puis voir, OK, par exemple, je sais pas, tu vois un type de texte, le texte explicatif, peu importe, peu importe la matière aussi, mais c'est de savoir, OK, quelle tendance vous avez remarqué dans tous ces numéros-là, dans tous ces textes-là, dans tous ces problèmes-là? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Puis là, c'est là que je trouve que je trouve ça tellement magique quand les élèves se mettent juste à parler puis à échanger entre eux, puis que moi, je réussis à prendre un peu de recul puis les écouter. Ça, souvent, ça m'impressionnait énormément parce que quand les élèves partagent un peu ce qu'ils pensent comprendre d'une notion ou avant même que j'aie été vraiment dans les petites précisions de la notion en tant que telle, je trouve que c'est super, énormément, parce que ça fait en sorte qu'après ça, ils savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Fait que je dirais que c'est ça, ma façon de revoir puis de voir le transfert des apprentissages chez les élèves, c'est beaucoup, bien, il y avait moi qui les appelais individuellement, ça c'est sûr, mais il y avait aussi là en grand groupe. Sinon, j'avais aussi créé des salles, là, il y a moyen des fois de créer des salles en sous-groupe, puis là, c'était plus en équipe, mais le travail d'équipe était tellement présent dans mes cours que souvent, ça se faisait de soi, là. Tu sais, je débarquais dans leur équipe puis je disais, OK, ça va-tu bien? Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Fait que ça, c'était déjà très une pratique que je faisais dans tous mes cours de toute façon. Fait que le sous-groupe, il était toujours très présent. Donc, moi, ce que j'ai proposé à distance à mes élèves, puis qu'ils ont bien apprécié parce qu'ils pouvaient prendre le temps de bien le faire et de le faire de la façon qu'ils voulaient également, c'était d'utiliser l'application Flipgrid, donc une application où l'élève pouvait, en fait, ce que je leur avais proposé, c'était de m'expliquer un exercice qu'ils avaient déjà fait. Donc, mon but, c'était que tous les élèves, dans le fond, avaient un exercice différent. Et puis, cette banque-là d'exercices expliqués par leurs collègues, consoeurs, pouvaient, à ce moment-là, servir lors de leur révision en préparation d'un examen. Donc, ce n'était pas nécessairement toujours de compter sur l'approbation du prof, mais bien de se rendre compte qu'il y a des élèves qui ont de très belles habiletés, de très belles qualités pour verbaliser, pour vulgariser aussi le travail. Puis des fois, quand c'est un père qui nous l'explique, bien, des fois, il nous l'explique d'une façon différente que le prof n'a pas fait. Puis ça nous fait le déclic que, oui, ah, là, j'ai compris quand telle personne a expliqué tel numéro. Pourtant, le prof l'avait fait, puis je ne comprenais pas. Mais là, il a trouvé un bon exemple ou encore, il a fait une bonne comparaison qu'à ce moment-là, j'ai compris c'était quoi exactement. Donc, pour moi, c'était un outil que je n'avais jamais utilisé non plus, mais que j'ai vu qu'il y avait pas mal de potentiel. Donc, même si on n'est pas nécessairement à distance, c'est quelque chose qu'on pourrait offrir sans problème à des élèves en classe et puis qui peuvent, à ce moment-là, travailler là-dessus en classe, par exemple, se filmer soit en classe ou même à la maison comme petit devoir et vérifier si individuellement sont capables de bien vulgariser ce qu'ils ont compris. Sous-titrage ST' 501